Je m'appelle Nathalie Benoît, j'ai 39 ans et je suis en catégorie PR1. J'étais sportive de haut niveau mais jeune, puisque j'étais en pôle espoir de pentathlon moderne comme discipline. Mais à 17 ans je suis tant même malade, donc j'ai une sclérose en plaques et je vais basculer quelques années après dans le monde du handisport. Au départ ce qui m'a beaucoup plu c'était un sport d'extérieur parce que j'avais commencé par le basket en handisport, mais on passait d'un fauteuil à un autre fauteuil. C'était toujours en salle alors que je suis quelqu'un qui aime l'extérieur. On sortait du fauteuil et on allait dans un bateau et ça c'était formidable de quitter ce fauteuil. Le plus gros succès sportif c'était à Londres avec le titre de vice-championne paralympique en 2012. Après les Jeux c'est vrai qu'il y a eu une petite période difficile mais je n'ai pas arrêté les activités sportives pour autant. L'année dernière j'ai fait le marathon de New York aussi en fauteuil. J'ai profité, j'ai fait un Paris-Marseille à la rame ce qui représente plus de 1000 km. C'est une traversée un peu de la France nord-sud par des canaux et des fleuves. Donc voilà j'ai quand même pris beaucoup de plaisir en faisant des activités mais hors compétition. Je suis revenue assez récemment. Seulement j'avais quand même une grosse appréhension par le changement de distance puisqu'on est passé de 1000 à 2000. C'est vrai que ce qui est rose pour ça, les efforts longs c'est un peu compliqué parfois à gérer. Mais bon je me suis lancée avec beaucoup moins de pression qu'avant pour le plaisir en fait, pour l'amour du sport comme on dit. Il existe réellement celui-là. C'est une espèce de rigueur qui me manquait. J'aime bien me lever en me disant je vais faire ça, je vais faire ça, je ne sais pas. Une routine quotidienne et après toute l'ambiance qu'on retrouve au sein de l'équipe de France pendant les stages mais aussi l'ambiance qu'il y a ici même si je le vis parfois mal parce que je suis une très très anxieuse personne. Après dans les défaites ça il y a un moment bien sûr difficile et il y en a qui sont plus certains que d'autres. Mais après tout le monde se retrouve quand même à un moment et c'est ça qui me manquait le plus. Merci. 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 Merci.